Nous ce qu'on a bien apprécié dans cette formation c'est qu'on a retrouvé une vraie reproductibilité dans les sensations que ce soit interthérapeute quand on pratiquait et aussi dans les sensations que le patient il avait avec le thérapeute qui était en train de pratiquer et c'est quelque chose qu'on a apprécié qui est différent peut-être des autres méthodes qu'on avait sur l'approche crânienne. Ce que j'apprécie aussi c'est que tu ne nous donnes pas une recette, tu ne nous donnes pas une approche trop trop spécifique, tu nous tend des perches qui peuvent nous servir au cabinet directement. Et puis de manière assez instinctive nous on est jeunes diplômés depuis un an en gros et de manière assez instinctive en cabinet vu que le crânien conventionnel ne parlait pas trop et surtout honnêtement moi je ne sentais rien de ce qu'il fallait sentir je m'orientais assez classiquement vers des techniques plus fortes entre guillemets comme des cantou, de l'intraosseux, j'étais que là dessus et là cette formation en fait c'est vraiment ça poussé à l'extrême avec différents modèles, des graphiques, des études, c'est histologiquement on comprend pourquoi on fait telle et telle chose, ça met des mots et des raisons sur toutes ces techniques là qui sont super efficaces et puis qui sortent un peu de l'ordre. Et le dernier truc que je voulais rajouter c'est que c'est basé sur l'épreuve tu nous donnes beaucoup de littérature scientifique et donc ça c'est intéressant mais d'un autre côté on s'enferme pas là dedans et on a aussi le côté ok bon après on a le patient au cabinet et il faut faire des choses et on accepte le fait qu'il y a plein de trucs qu'on comprend pas et qu'on a un propre ressenti qui est propre à l'ostéopathie et qu'on n'a pas envie de perdre je pense.